C'est maintenant l'heure de la période de questions. Chef de l'opposition, la parole est à vous. La première question s'adresse au premier ministre. Nous avons entendu dire que le tiers des aînés de 80 ans doivent être vaccinés, n'ont pas encore été vaccinés. Donc, quel est le plan pour s'assurer que tous les aînés âgés de plus de 80 ans qui veulent un vaccin y aient accès? Premier ministre pour la réponse. Je parlais à la table l'autre jour. Nous sommes déjà à 71 % des personnes vaccinées. Et nous avons pris un record encore une fois hier. Nous voulons nous assurer de diminuer les écarts. Nous avons aussi des équipes mobiles qui réussissent à rejoindre plusieurs aînés à travers la province. Donc, nous continuons de nous assurer que nous allons atteindre notre seuil. Et je demeure confiant que les gens font un excellent travail pour administrer les vaccins. Question complémentaire. En fait, la réalité est tout autre. Beaucoup d'aînés soit ne peuvent pas se rendre à un centre de vaccination ou ont peur de se rendre au centre. Nous avons entendu des descriptions tragiques de ce qui se produit en ce moment. Peter Traynor, c'est le petit-fils d'une femme, Suzanne. Ma grand-mère, Susan Rocklett, une survivante de l'Holocauste, souffre de démence. Elle n'a pas encore été vaccinée. Elle ne peut pas se rendre à un centre de vaccination. Le premier ministre Ford ne pense pas aux personnes comme elle pour que ces personnes aient accès à un vaccin. Pourtant, il avait un an pour se préparer. Donc, la question au premier ministre, il y a eu beaucoup de temps pour planifier ces éventualités. Un an plus précisément, pour vacciner les aînés. Comment se fait-il que des femmes comme Mme Rocklett ne peuvent pas encore être vaccinées en Ontario? Premier ministre, nous avons vacciné 1,6 million de personnes. Nous sommes les chefs de file. Une majorité d'aînés ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rejoindre les foyers. Nous voulons offrir également des transports pour que les gens puissent se rendre au centre de vaccination. Nous avons des équipes mobiles également. Nous espérons atteindre donc 100 % des personnes aînées dans les prochaines semaines. Question complémentaire, la vaccination de masques dans les centres et les systèmes confus ne fonctionne pas pour la majorité des aînés, en fait, pour plusieurs aînés. Résultat, nous avons des milliers d'aînés qui n'ont pas été capables d'être vaccinés en Ontario. La table de consultation scientifique a recommandé des unités mobiles. Des docteurs se sont prononcés en faveur de ces unités. Le premier ministre dit qu'il y a des unités mobiles sur le terrain. Pourtant, ces aînés n'ont pas de vaccins et ne peuvent pas recevoir ces vaccins à la maison. Donc, quand est-ce que ce gouvernement va finalement agir et s'assurer que les aînés de plus de 80 ans aient les vaccins lorsqu'ils le souhaitent? Ministre de la Santé pour la réponse. En fait, le gouvernement a un plan pour les aînés et pour tout le monde en Ontario pour que les vaccins soient reçus de différentes façons. Nous avons les cliniques, les cliniques mobiles, les cliniques spécialisées et les professionnels de la santé, les infirmiers qui se déplacent dans les foyers également. Cela s'est produit et cela se poursuit. À Hamilton, Peel, Peterborough, Simcoe-Maskoka, Toronto, Dufferin-Guelph ont des cliniques mobiles. Car les aînés sont plus confortables d'aller voir leurs professionnels de la santé pour recevoir leur vaccin. Et ces mêmes professionnels connaissent leurs conditions de santé. Donc, nous allons continuer d'envoyer un plus grand nombre de vaccins dans ces situations. Ainsi, plus d'aînés seront vaccinés. Nous voulons aussi nous assurer que les infirmiers puissent se déplacer à domicile. Merci beaucoup. Question suivante, chef de l'opposition. Ma question s'adresse au premier ministre. Mais je dois dire, nous avons commencé à recevoir des vaccins à la fin de l'année de 2020. Nous sommes à la fin du mois de mars. Et encore une fois, beaucoup d'aînés âgées de plus de 80 ans n'ont pas leurs vaccins. Honte au gouvernement de ne pas réussir à vacciner ces personnes vulnérables. Mais ma question, en fait, est liée à un autre problème par rapport à la pandémie. Le retard des chirurgies et le retard des procédures qui existent la semaine dernière. La Colombie-Britannique a dit que le retard sera éliminé au mois de mai, ici l'été. Quand est-ce que ce gouvernement, ici, annoncera que notre retard de chirurgie et de procédures a été éliminé? Le ministre de la Santé, nous sommes très conscients des retards des chirurgies et des procédures qui ont été causés par la première et la deuxième vague. Nous avons agi malgré la COVID-19. Nous avons travaillé sur ces retards. Nous avons investi 283 millions de dollars pour les chirurgies, par exemple, les chirurgies par rapport aux maladies cardiaques ou au cancer. Ainsi, on peut continuer d'opérer pendant les fins de semaine et en soirée. Nous avons investi 351 millions de dollars pour construire de nouveaux lits dans les hôpitaux. Nous avons une liste centralisée. Ainsi, nous pouvons prendre davantage des espaces supplémentaires, des lits supplémentaires. Ainsi, nous allons pouvoir accélérer. Lorsque les gens seront vaccinés et lorsque les variants auront diminué, nous pourrons agir de la sorte. Et nous travaillons sur ces retards déjà. Question complémentaire, il y a de cela près d'un an, en fait, au mois de mai 2020, la Colombie-Britannique a annoncé un plan. Ils voulaient se débarrasser des arriérés des chirurgies. En fait, ils l'ont financé d'une excellente façon. Ils ont engagé 44 chirurgies supplémentaires. Ils ont annoncé les buts qu'ils avaient. Nous n'avons rien de tout cela de la part de notre gouvernement. En fait, ce gouvernement a attendu jusqu'à ce que la deuxième vague se produise pour reconnaître qu'il y avait un problème avec le retard en chirurgie. C'est très inquiétant. Maintenant, ce même gouvernement dit qu'il n'y a pas de cible et l'argent investi est inadéquat quant au retard. Combien de temps cela prendra-t-il pour que les Ontariens aient un plan clair et qu'on sache comment est-ce que ces retards seront gérés? Bien sûr, il y a des cibles, mais nous devons aussi reconnaître le fait que nous faisons face à des variants qui augmentent le nombre d'hospitalisations. Ils sont plus transmissibles. Cela mène à davantage de soins pour certains patients. Donc, nous faisons face au volume des chirurgies, mais nous devons aussi reconnaître la compétition avec l'espace, les gens qui sont atteints de la COVID-19. Donc, je ne peux pas donner d'ordre chronologique précis, mais je peux dire que nous travaillons sur cela. Et nous avons investi des centaines de millions de dollars pour créer plus de 3100 lits dans les hôpitaux. Nous avons augmenté la capacité. Nous avons une liste d'attente centralisée. Ainsi, nous pouvons utiliser tous les lits disponibles et nous voulons qu'il y ait plus de temps pour que ces procédures soient faites. Donc, nous travaillons sur cela. Nous savons qu'il est difficile pour les familles de perdre quelqu'un qui a la COVID-19 ou à cause d'un cancer parce qu'il n'y a pas eu de soins. Question complémentaire, il faut reconnaître que des milliers, des centaines de milliers d'Ontariens qui sont en train d'attendre dans la douleur, le cancer se répand dans leur corps et ils attendent que le gouvernement puisse gérer les retards par rapport aux chirurgies. En fait, le strict, on parle de plusieurs milliers de patients. Un patient a dit que c'est terrifiant et que c'est angoissant. Bien sûr que ce l'est. Le gouvernement n'a pas de plan clair, n'a pas de financement clair, n'a pas de cible fixe par rapport au retard des chirurgies. Quand est-ce que ce gouvernement fera une annonce claire et fera ce qui est nécessaire pour annuler les arriérés en chirurgie par rapport aux procédures? Encore une fois, ministre de la Santé, comme la chef de l'opposition l'a dit, les gens sont frustrés, ils sont inquiets. Nous comprenons cela. Nous savons que les gens ont attendu très longtemps pour obtenir des chirurgies en cardiologie ou par rapport au cancer. Nous voulons nous assurer qu'ils peuvent recevoir ces chirurgies le plus tôt possible. Nous avons dépensé 2,1 milliards de dollars pour garder les Ontariens plutôt en sécurité quant à la COVID-19, mais nous voulons aussi que les gens n'aient pas à attendre pour les chirurgies. Certaines personnes ont vécu des situations très stressantes et qui ont menacé leur santé. Nous devons sauver leur vie. Nous devons agir rapidement. Et ils reçoivent ces chirurgies. Mais bon, ainsi, nous dépensons des centaines de millions de dollars pour accélérer le processus, pour que les gens puissent continuer. Merci. Question suivante. Député de Témiscamingue-Cawcran. Ma question s'adresse au premier ministre. Un groupe de manifestants se sont réunis à Sarnia par rapport aux restrictions de la COVID-19, les restrictions qui sont supposées garder les gens en sécurité. En réponse, le député de Sarnia-Lampton a dit qu'il a applaudi les manifestants. Alors que les cas se répandent comme une traîne et de poudre, et que nous demandons plus de soutien, le député local semble applaudir ses manifestants. Donc, ma question est au premier ministre. Est-il d'accord avec son collègue ou non? Et sinon, est-ce qu'il va demander au député de Sarnia-Lampton de s'excuser à cause de la confusion? Leader parlementaire du gouvernement, le député de Sarnia-Lampton est un membre très important de notre gouvernement. Il nous a soutenus. Il veut s'assurer que cette Chambre et notre Assemblée soient sécuritaires, que les gens de la province soient en sécurité. Il soutient les manifestants, même si ce sont pour des mauvaises causes. Je sais que le député de l'opposition est au courant que le député est un membre honorable. Et il reconnaîtrait bien qu'il sait que le député de l'opposition sait à quel point le député de Sarnia-Lampton est un excellent député. Question supplémentaire? J'ai eu un drôle de clin d'oeil de la part du leader parlementaire. Alors que le député applaudissait les manifestants anti-masques, le maire de Sarnia a écrit au premier ministre. Il a demandé au gouvernement d'augmenter l'accès aux vaccins et au soutien. La région de Sarnia-Lampton vit une grande éclosion en ce moment, mais il n'y a pas eu de réponse de la part du gouvernement. Le maire a dit qu'il était surpris de voir qu'il n'avait pas eu de réponse. Il a même dit que sa lettre était urgente. En ce moment, il a envoyé une autre lettre. Est-ce que le premier ministre peut confirmer qu'il va répondre à la lettre du maire Bradley? Monsieur le premier ministre, pour la réponse. D'abord, j'aimerais remercier le député pour la question. J'essaie de me rappeler de ce que m'ont dit les 444 différentes villes. J'ai donné mon numéro de téléphone à tous les maires des villes. Il n'y a pas une journée où je ne reçois pas un appel d'un maire ou d'un conseiller. Je vais offrir tout le soutien nécessaire. Tous les maires le savent, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que je suis disponible. Ils peuvent m'envoyer un message. Je vais m'assurer de répondre au maire Bradley, personnellement. Merci. Question suivante, députée d'Aurora Oak Ridge. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Après des décennies de négligence menées par les gouvernements précédents, beaucoup d'approvisionnements étaient manquants. Je suis donc content de voir que le ministère des Soins de longue durée a remédié à la situation. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui veut réparer et reconstruire les soins de longue durée en Ontario. Nous avons investi 933 millions de dollars et nous avons plutôt 80 projets de nouveaux foyers de soins de longue durée. Ma question est la suivante. Quel impact est-ce que cette annonce aura dans la circonscription d'Aurora Oak Ridge? Réponse, ministre des Soins de longue durée. Merci aux députés d'Aurora Oak Ridge et Richmond Hill pour sa question. Ces 80 projets mèneront à plus de 7 500 espaces dans les foyers de soins de longue durée. C'est la nature du progrès. Dans sa circonscription, nous avons deux projets en cours. Il y aura donc 288 nouvelles unités ainsi qu'un centre de soins. Il y aura également un deuxième centre où il y aura 128 nouveaux espaces. Ainsi, nous allons pouvoir remplacer et moderniser les établissements. Merci aux députés juste à côté de moi pour son excellent travail. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. C'est une excellente nouvelle pour ma circonscription, mais comme étant, nous serons très heureux d'apprendre cette nouvelle. Après des décennies de négligence, je suis heureux de voir que notre gouvernement gère le problème lié aux soins de longue durée. Nous gérons les capacités, et cela était dû depuis très longtemps. En tant que le Bureau de la responsabilité financière l'a vu, il n'y a eu que très peu de lits qui ont été bâtis auparavant. Il faut donc continuer ce travail crucial. La ministre peut-elle nous dire comment cela aura un impact positif? Ministre des Soins de longue durée? Le député a raison lorsqu'il dénonce les agissements du gouvernement libéral. Ils ont seulement construit 600 lits pendant toutes leurs années au pouvoir. Nous allons en faire davantage. Les projets dans la région de New York vont augmenter la capacité de plus de 2 000 nouvelles unités de soins. Après des années de négligence et d'indifférence de la part du gouvernement précédent, notre gouvernement va réparer et gérer les soins de longue durée. Les négligences du gouvernement précédent sont étonnantes, et cela a mené à ce que nous avons vu pendant la pandémie. Ces nouveaux établissements feront en sorte que les résidents pourront recevoir les soins nécessaires, et ce, quand ils le souhaitent. Question suivante. Députée de Thunderbird, Addie Cokin. Ma question s'adresse au premier ministre. Janet DeMille, de la santé publique de Thunderbird, a dit que Thunderbird pourrait devenir une zone chaude. Mes committances sont inquiets et frustrées. Les PME ont été fermées pendant des mois. Ils sont désespérés. Les gens sont frustrés par le manque d'accès aux vaccins. Est-ce que le premier ministre déclarera Thunderbird comme étant une zone chaude, et est-ce qu'il changera la situation? Merci, ministre de la Santé. Merci pour la question. En fait, Thunderbird a déjà été une zone chaude par le passé, et nous avons alloué les ressources nécessaires pour diminuer le nombre de cas. Nous avons maintenant 30 gestionnaires de cas. Ils peuvent ainsi faire le suivi des contacts. La majorité des cas confirmés sont contactés en moins de 24 heures. Nous sommes passés de 32 à 27 à 16 cas récemment, donc les cas diminuent. Ainsi, Thunderbird est dans une zone grise, et Thunderbird a reçu l'assistance nécessaire par la santé publique Ontario pour continuer de garder le nombre de cas plus bas. Merci. Question complémentaire, ma question s'adresse encore au premier ministre. Tout le monde a besoin d'espoir. Mais la crise de la COVID-19 à Thunderbird ne nous amène pas à d'espoir. Nos travailleurs essentiels nous gardent en sécurité, mais ils sont épuisés. Il faut que le gouvernement en fasse davantage. Avec la capacité de nos hôpitaux, il apparaît logique de vacciner les gens. Pourtant, les gens à Toronto peuvent recevoir un vaccin, mais pas à Thunderbird. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les gens de Thunderbird? Ministre de la Santé, en plus des 30 gestionnaires et des suivis de contacts à Thunderbird, il y a aussi un total de 27 millions de dollars qui a été alloué pour l'hôpital de Thunderbird pour ajouter 30 nouveaux lits. Nous planifions de dévoiler le plan de vaccination lorsque nous allons recevoir davantage de doses. Nous n'avions pas beaucoup de doses jusqu'à tout récemment. Nous avons reçu plus de 60 000 doses du vaccin Pfizer hier. Nous allons donc distribuer ces vaccins basés sur les besoins de la population. Il y aura des volumes supplémentaires qui seront envoyés. Ils sont disponibles dans les centres de vaccination et ils seront disponibles dans les pharmacies. Nous avons à peu près 225 pharmacies dans la région de Toronto et de Kingston qui sont disponibles. Et ce sera doublé dans l'ensemble de la province. Donc, toutes les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent avoir droit aux vaccins AstraZeneca en pharmacie et les vaccins de Pfizer seront disponibles dans les centres de vaccination. Merci beaucoup. Question suivante. Député de York Centre. La question s'adresse au ministre de l'Éducation. Les enfants de l'Ontario ont été les plus touchés. Les enfants doivent demeurer silencieux lors de la pause. Ils doivent porter des masques à l'extérieur. Ce gouvernement effraie les enfants. Ils ont peur de se trouver à côté d'un autre enfant. J'ai parlé avec des parents de ma circonscription. On dit qu'il y a des plexiglas partout et que les enfants se sont séparés. Les enfants qui ne peuvent pas être distanciés ne peuvent pas aller en récréation comme punition. Donc, est-ce que ce ministre croit qu'il garde les enfants en sécurité alors qu'en fait, il leur inflige des souffrances? Ministre de l'Éducation. Lorsque nous fermons les écoles, c'est la plus grande souffrance que nous impliquons aux enfants. Nous avons suivi les conseils du médecin hygiéniste en chef. Nous voulons aussi que les enfants puissent socialiser à l'école. Et nous fonctionnons avec un système métrique. Nous avons mis en place un protocole qui a été accepté par le médecin hygiéniste en chef. Nous voulons garder les écoles en sécurité. Et les écoles ont été un environnement sécuritaire. Malgré les questions rhétoriques, 99 % des écoles sont présentement ouvertes. La majorité des élèves et des enseignants n'ont pas la COVID-19. Nous allons donc continuer de suivre les conseils de la science et des faits et garder les écoles et les élèves en sécurité. M. le Président, je pense que le ministre se trompe. Je dis que les enfants ne sont pas à l'abri de ce gouvernement. Pendant que les politiciens ont pris des photos avec des aînés alors que ces mêmes aînés ne peuvent pas voir leur famille. Ils déterminent les activités et limitent les activités extérieures pour les enfants. Les enfants, pourtant, ont un risque très peu élevé de contracter la COVID-19. Donc, je demande aux ministres de lire l'article d'hier dans le Hot Post. Donc, je demande au ministre de l'Éducation pourquoi est-ce qu'il demande aux élèves de porter le masque en classe? Et est-ce qu'il changera sa position? M. le ministre de l'Éducation, nous avons suivi les conseils de la santé publique. C'est pourquoi nous avons adopté les recommandations des experts. Il y a un consensus. Nous avons été les premiers à adopter ces protocoles par rapport aux masques. Quant à l'extérieur, lorsque la distanciation sociale n'est pas respectée, eh bien, il faut porter le masque. Nous voulons éviter la transmission de la COVID. Le médecin hygiéniste en chef l'a dit. Nous avons parlé des cas dans les écoles, mais l'immense majorité viennent des communautés dans les écoles. Ils ne sont pas propagés dans les écoles. Donc, les écoles sont sécuritaires. Et nous sommes fiers qu'1,5 million d'élèves puissent également apprendre en ligne. Ainsi, les enfants reçoivent une éducation de qualité en ligne et sur place. Question suivante, députée d'Aurora Oak Bridges. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Un peu plus tôt ce mois-ci, c'était la Journée internationale de la femme. Nous reconnaissons les accomplissements des femmes. Cela souligne l'impact que la COVID-19 a eu sur les femmes, les familles, et le fait d'avoir des services de garde abordables. Les femmes ont été davantage impactées par la COVID-19. Est-ce que le ministre de l'Éducation pourra nous dire qu'est-ce qui a été fait pour que les services de garde soient plus abordables, pour que les familles puissent vraiment faire partie de la relance économique? Merci. Je remercie mon collègue pour sa question. Et oui, nous pensons que les services de garde sont importants pour la relance de notre économie. Le gouvernement, le Premier ministre et mes collègues, mon collègue du ministre du dossier de l'Enfance et des femmes, ont été focalisés sur le sujet pour créer un système qui est plus accessible et plus abordable. Après 15 ans de mandat, le gouvernement libéral n'a pas pu régler ce problème. C'est pour cela que nous avons investi un million de dollars pour mettre de l'argent directement dans les poches des parents. Nous avons également des programmes préscolaires et parascolaires pour pouvoir aider les enfants. Nous avons également prolongé plusieurs des programmes existants pour pouvoir améliorer l'abondabilité des services. Nous avons également fourni des crédits d'impôt de 3 700 dollars pour mettre de l'argent dans la poche des familles. Question complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Et merci au ministre pour cette réponse éclairée. C'est clair que la priorité des parents en ce qui a trait aux services de garde se situe au niveau de l'abordabilité et l'accessibilité également. Et c'est important de reconnaître qu'il n'y a pas de programme unique pour toutes les familles. Et nous avons fait des progrès et nous avons créé 1 770 nouveaux centres de garde depuis le début de la pandémie. En 2020, notre gouvernement a investi plus de 2 milliards de dollars pour permettre d'améliorer l'accès aux 234 millions du financement fédéral pour relancer l'entente. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour répondre aux priorités des parents au sujet des services de garde ? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci au député pour sa question. Dans la province, sous le leadership du Premier ministre, nous avons investi 1 milliard de dollars afin d'allouer et de bâtir 30 000 nouveaux espaces de garde, en plus des 16 000 qui ont été créés l'année dernière seulement. Le gouvernement fédéral, comme il a mentionné, contribue 2,5 % dans le budget ontarien. Il parle beaucoup, mais quand il s'agit de mettre de l'argent dans les poches de la province, il donne seulement 2,5 % de contribution. Et la province est obligée de couvrir 97 %. Nous voulons que le gouvernement fédéral fournisse plus d'investissements et nous les encourageons à répondre à cet objectif pour rendre les services de garde plus accessibles pour les familles. Prochaine question, député d'Ottawa-Centre. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Et je pense qu'elle sera répondue par le ministre de l'Éducation. Johan Lowe, le vice-président de l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario, a récemment dit aux médias qu'il y avait une augmentation de 30 % dans le besoin de conseils des jeunes et des services de dépendance, avec une augmentation d'au moins 6 % dans les troubles alimentaires. Au lieu d'investir dans les soutiens d'aide mentale et de réduire l'effectif des classes, nous avons appris récemment que les ministères ont investi plus d'argent dans d'autres dossiers. Les 1,6 milliard de dollars qui ont été investis dans ce système vont être disponibles seulement en automne. Nous ne voulons pas des excuses, on veut des promesses qui nous diront que cet argent va rester dans le système pour les élèves et le personnel. Réponse. Merci, M. le Président. Notre gouvernement considère la santé et la sécurité ainsi que le bien-être des ontariens comme quelque chose de très sérieux, surtout quand il s'agit des enfants et la jeunesse. Et c'est pour cela que notre feuille de route vers le bien-être va traiter justement des investissements dans ce domaine. Quand il s'agit des troubles alimentaires, il s'agit de quelque chose qui a plus de prévalence à cause de la COVID-19. Et le travail qui est fait en ce qui a trait à ce que le gouvernement doit faire pour aider la jeunesse et les enfants qui font face à ce genre de problèmes mentaux. Notre gouvernement a fait et continue de faire beaucoup pour aider ces gens en fournissant des investissements additionnels. J'ai été fier d'annoncer récemment 24,3 millions de dollars de plus qui sont investis et cela fera partie d'un investissement de 3,7 millions de dollars pour le programme d'aide aux troubles alimentaires. Et c'est seulement le début. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci. À travers vous, j'ai de la peine pour le ministre qui doit répondre à ces questions parce que cet argent veut dire trois lits, trois lits seulement. On a trois lits pour une augmentation de 60 % de cas rapportés. Nous ne faisons pas des ventes ici, nous faisons de la politique. Les familles veulent savoir, est-ce que vous allez vous reengager à travers les 1,6 milliard de dollars qui sont supposés continuer ces programmes ? Et est-ce que ces 1,6 milliard de dollars vont continuer d'être alloués aux écoles, oui ou non ? Veuillez répondre à la question. Je rappelle aux députés qui doivent poser les questions à travers le président. Réponse. Merci et merci aux députés pour cette question. Comme je l'ai mentionné, la sécurité et la santé de tous les Ontariens, surtout la jeunesse et les enfants, sont très importants pour notre gouvernement. Comme indiqué dans la feuille de route vers le bien-être, si vous prenez le temps de la lire, vous verrez que le cycle de vie des individus, y compris les enfants et les jeunes, est clairement dérayé. C'est pour cela que nous voulons nous assurer que les mesures sont en place pour diriger les investissements nécessaires. Les 2,3 millions de dollars qui sont investis de plus, ça s'ajoute à l'argent qui a déjà été investi par le ministère de l'Éducation pour assurer qu'il y a des travailleurs de santé mentale dans les écoles. Presque 60 millions de dollars ont été investis pour aider à appuyer les jeunes en santé mentale. Alors, ce sont des investissements de 94 millions de dollars pour la jeunesse. Merci. Prochaine question. Députée de Glenbury, Presque-Curco. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au premier ministre. Tous les députés de cette Chambre sont au courant de tout le stress que les travailleurs de première ligne font face. Beaucoup d'entre elles sont là aujourd'hui devant l'Assemblée. On peut les entendre d'ici. Ils demandent au gouvernement de reconnaître leurs valeurs en prenant des mesures importantes, en transformant le travail partiel en travail permanent, en offrant des avantages sociaux importants et rendre permanents les congés de maladies payées. Respecter, protéger et payer ces travailleurs essentiels qui ont pris soin de nous durant cette pandémie. Merci beaucoup. Je suis heureux que la députée ait posé cette question qui souligne et qui met en lumière les 15 ans de négligence du gouvernement libéral. Nous comprenons la place importante que les femmes ont jouée dans le combat contre la pandémie. Nous n'avons qu'à regarder l'Assemblée et les députés ici présentes, la ministre de la Santé, la ministre des Soins de longue durée, la chef de l'opposition officielle. Ce sont des femmes fortes qui ont travaillé dur ensemble. Les PSSP, les maires qui travaillent de la maison, je suis d'accord, il y a encore beaucoup à faire. C'est pour cela que le gouvernement s'est focalisé sur la relance de l'économie et la gestion des problèmes que nous avons hérités du gouvernement précédent. C'est un problème qu'on continue de gérer. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Pour une réponse définitive, on va continuer à demander la question. Encore une fois au Premier ministre, le CBC a rapporté qu'un tiers des travailleurs de soins de longue durée n'ont pas reçu leur vaccin de la COVID-19 malgré le fait qu'ils sont admissibles. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas des congés maladies payées. Ce n'est pas correct. Pendant plus d'un an, les femmes ont porté le fardeau lourd de la COVID-19. Ils fournissent du travail permanent. Ils ont besoin de congés de maladies payées. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à respecter ces requêtes pour assurer la durabilité du personnel dans notre système de soins de longue durée? Merci beaucoup. Pour la question, encore une fois, cela souligne à quel point la situation que nous avons héritée du gouvernement libéral était grave. Après 15 ans, il n'y avait pas de stratégie en ce qui a trait au PSSP. Il n'y avait aucun investissement dans les foyers de soins de longue durée. Et il n'y avait aucun moyen pour nous de transformer des EPI et de produire des EPI de façon rapide. Mais grâce au travail acharné de la ministre de la Santé, la ministre des Soins de longue durée, ainsi que la ministre associée à la condition féminine, nous avons été en mesure de fournir les congés maladies payées à travers notre collaboration avec le gouvernement fédéral. Nous avons augmenté les congés maladies payées à 20 jours. Les investissements récents qui ont été faits par la ministre des Soins de longue durée, des investissements historiques qui montrent que nous nous sommes engagés. Et nous allons réussir à régler ce problème. Prochaine question, député de Willowdale. Merci beaucoup, M. le Président. La semaine dernière, l'attaque anti-asiatique à Atlanta et à Georgia a vraiment choqué les membres de la communauté. Et c'est un rappel probant du fait que le racisme est tout à fait inacceptable dans notre société. Les attaques racistes sont un choc inimaginable pour les communautés. Mes commettants sont de plus en plus inquiets. Ils ont peur que ce qui s'est passé là-bas se produira ici également. Ils sont inquiets de ce qu'ils partagent en présentiel et en ligne. Ils sont inquiets de la santé et la sécurité de leurs familles et de leurs enfants. Et nous devons réagir ensemble. Ma question est pour le procureur général. Qu'est-ce que l'Ontario peut faire pour se battre contre le racisme et la haine dans les communautés ? Réponse, la solliciteur générale. Merci pour cette question. C'est quelque chose sur lequel on peut tous être d'accord. On doit répondre rapidement. Je vais être clair. Le racisme, la haine et la discrimination dans toutes leurs formes n'ont aucune place en Ontario. Nous savons que l'Ontario et le Canada ne sont pas immunisés face au racisme. Selon Statistice Canada, en 2017, la police a rapporté une hausse dans les incidents criminels au Canada qui sont motivés par la haine. Il y a eu une hausse de 47 %, malheureusement. Et 67 % des cas ont eu lieu en Ontario. Se battre contre la haine doit être un effort collectif du gouvernement et des individus. Et j'en aurai plus à dire dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci à la solliciteur générale. Et je sais que ça va avoir beaucoup de poids pour les gens de ma circonscription. Les gens de partout dans le pays ont partagé leurs préoccupations. Moi-même, j'ai plusieurs fois vécu de première main ces événements racistes. Je pense qu'on est tous d'accord. Le racisme est inacceptable. Et les immigrants font partie intégrale de notre communauté et de notre société canadienne. Ils contribuent beaucoup à nos communautés. Et c'est extrêmement triste de voir que le racisme continue d'affecter négativement leur vie et leur subsistance. Et c'est encore plus troublant de voir que les gens, les personnes asiatiques sont attaquées et font face à des racismes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ce genre de racisme et assurer que ce racisme n'a pas de place dans nos sociétés ? Réponse, solliciteur général, nous savons que le racisme existe. Alors, essayons de parler de ce qu'on fait pour le combattre. Nous travaillons avec nos partenaires partout dans le gouvernement et avec les organismes communautaires partout en Ontario pour bâtir des espaces qui sont antiracistes et inclusifs pour tous. Plus tôt cette année, nous avons annoncé les récipiendaires locaux de la subvention pour l'aide communautaire contre la discrimination. Nous avons travaillé également avec la police pour combattre ces crimes de haine. À travers cette subvention, nous avons appuyé des projets qui sont lancés par des groupes comme le Chinese Culture Event dans la RGT. Et également le Centre de développement des aptitudes qui fait face et qui cible la haine contre les asiatiques. Et ce financement va permettre de compléter les subventions d'1,6 milliard de dollars pour aider dans ce problème. Prochaine question. À travers vous, cette question s'adresse au Premier ministre. Les entreprises à Niagara et partout dans la province sont désespérées et veulent du soutien approprié de la part du gouvernement. J'ai parlé avec Fred Davis, qui est le propriétaire de Brickwell-Bury. Il a dit qu'il a suivi toutes les directives du gouvernement et il a dit que le programme du gouvernement n'est pas suffisant pour appuyer les entreprises. C'est difficile d'avoir accès de façon fréquente à ces subventions. Les PME sont aux prises en ce moment avec les problèmes relatifs à la COVID-19. Quand est-ce que le gouvernement va écouter les PME et leur fournir le soutien nécessaire pour survivre à la COVID-19 ? Le ministre associé au PME, merci pour la question. Nous comprenons les défis immenses auxquels les PME partout dans la province font face. J'ai parlé à de nombreux chefs d'entreprise et j'ai tenu plus de 120, 130 tables rondes depuis le début de la pandémie. Le mois dernier, il y a deux mois, notre province a lancé de nombreux programmes pour aider les entreprises, les PME en Ontario, à hauteur de 20 000 dollars. À ce jour, nous avons 97 000 entreprises qui ont fait la demande et nous avons accepté leur soumission et nous avons fourni 1,3 milliard de dollars. Nous continuons d'avoir ces conversations et d'appuyer les PME car nous croyons qu'elles sont l'épicentre de notre province. Question complémentaire. Monsieur le Président, les entreprises à Niagara sont frustrées après avoir fait des demandes pour tous les programmes gouvernementaux. Brian Nava a passé des mois à essayer d'avoir accès à la subvention d'aide aux loyers commerciaux qui étaient supposées avoir été approuvées. Mais depuis des mois, il n'a toujours pas reçu des financements et il a du mal à savoir s'il va pouvoir rester ouvert. Ian Goodwin, également propriétaire de Niagara Air Tours, qui se trouve à Florida, a appliqué pour avoir la même subvention il y a deux mois. Il n'a toujours pas reçu le financement. Est-ce que le Premier ministre est prêt à assurer que les PME reçoivent le même soutien que les grandes entreprises ? Réponse. Merci beaucoup pour la question. Ce gouvernement va toujours appuyer les PME comme on l'a fait depuis le début de la pandémie. Nous comprenons que certaines entreprises n'ont pas eu des réponses rapides. Mais nous avons embauché des centaines de personnes pour les aider à naviguer à travers les demandes. Et aujourd'hui, nous avons plus de 97 000 demandes qui ont été approuvées. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral. Nous avons les conversations en place pour appuyer les entreprises. Nous avons également des rabais de 100% sur les factures d'énergie, d'électricité, sur les crédits, les impôts fonciers. Nous avons également notre programme pour les rues, pour la numérisation des entreprises d'environ 100 millions de dollars. Et nous avons tout mis en place pour les aider à avoir accès à ces programmes. Prochaine question, député de Guelph. Merci. Ma question pour le Premier ministre. Les rapports qui ont été publiés par l'Association des infirmières de l'Ontario ont révélé que nos héros des premières lignes souffrent de crises de santé mentale. 60% des infirmières dans les foyers de soins de longue durée font face à des symptômes de SSPT. 67% de ces infirmières n'ont pas accès à de l'aide en santé mentale appropriée. Le stress en ce qui a trait à la pénurie du personnel, le manque de pays et l'épuisement professionnel donnent lieu à des tragédies auprès de ces travailleurs de professionnels. Ils ont besoin d'aide maintenant et non pas dans quatre ans. Est-ce que le Premier ministre va s'engager auprès de ces héros à travers le budget de demain pour fournir une augmentation de financement pour aider le personnel des foyers de soins de longue durée pour cet exercice financier et accélérer le financement pour la santé mentale ? Réponse. Merci pour cette question. J'aimerais commencer en remerciant tous nos travailleurs de première ligne au nom du gouvernement pour tout le travail qu'ils font. Ils s'investissent et ils s'engagent. Ils s'occupent de nos proches et les plus vulnérables dans la province, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, de façon continue. Nous reconnaissons qu'il y a eu un large coût associé au travail qu'ils font à chaque jour. Et de ce fait, nous avons réagi rapidement en créant la feuille de route pour le bien-être, pour créer le soutien nécessaire et l'aide virtuelle nécessaire pour les aider. Nous avons commencé avec de l'aide à travers de la thérapie comportementale virtuelle. Ces programmes ont aidé 62 000 personnes partout dans la province. Et en ce moment, il y a environ 2 600 personnes qui tirent profit de ces programmes. Et c'est seulement le début. Merci. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois au ministre, je tiens à dire que les statistiques contredisent ce qu'il vient de dire. Et j'aimerais également mentionner que notre jeunesse fait face également à une crise de santé mentale. Les rapports de McMaster au sujet du programme en termes de troubles alimentaires ont augmenté. Les admissions ont augmenté de 90 %. Rappel alors. L'hôpital des enfants malades a rapporté une augmentation de 25 % dans les jeunes qui demandent de l'aide. Les mots ne vont pas régler ce problème. Je demande au gouvernement d'annuler les choses comme la construction de l'autoroute 413 et de réétablir leurs priorités et de s'engager à fournir 4 milliards de dollars sur 4 ans pour régler ce problème de santé mentale qui a lieu aujourd'hui. Réponse ministre associée. Quand on parle de la pandémie, il faut se rappeler que la santé mentale était déjà un problème dans la province bien avant la pandémie. Pour la première fois, nous investissons un montant historique de 3,8 milliards de dollars dans ce dossier. Je vais demander au ministre de s'asseoir et je vais demander à ce qu'on arrête la pendule. Je demande au député de York Centre d'être appelé à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nous devons réfléchir et se demander à quel niveau est-ce qu'on était il y a trois ans. Et je peux vous dire, ça fait dix ans que je travaille dans ce secteur. Nous n'avions aucun système. On peut parler des systèmes brisés, de la fragmentation. C'était présent partout. Et notre investissement initial a servi à bâtir un système. Et ça va prendre du temps. On ne peut pas défaire le manque d'efforts qui a duré 15 ans en deux années. Nous allons régler ce problème en tant que gouvernement. Prochaine question, député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Au cours de l'année dernière, des milliers d'Antariens ont perdu leur emploi, indépendamment de leur volonté. Une de mes commettantes a perdu son entreprise à cause de la pandémie. En novembre, elle a demandé à son propriétaire une réduction de loyer pour qu'elle puisse couvrir son loyer. La propriétaire a refusé. Elle a demandé un prêt pour pouvoir couvrir son loyer et elle n'a pas pu l'obtenir. Et maintenant, elle est menacée d'être jetée à la rue. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de l'aider? Réponse. Merci beaucoup, M. le Président. Nous comprenons certainement ce problème. C'est pour cela que nous travaillons avec nos partenaires fédéraux pour établir un programme, une série de programmes qui va protéger les gens comme Tanisha. Il y a eu, il y a quelques mois, un gel au sujet des expulsions, y compris les entreprises qui se trouvaient dans les zones grises. Nous avons un certain nombre de programmes qui ont été mis en place pour aider les propriétaires de PME. Est-ce qu'il y a plus de travail à faire? Oui. Et on continue de travailler là-dessus pour assurer que les gens comme Tanisha arrivent à s'en sortir. Nous avons eu une année difficile et nous continuons de nous battre contre la pandémie. On a fait un travail excellent. Les gens ont travaillé ensemble. Il y a plus de travail à faire. On le reconnaît et on est prêt à le faire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Respectueusement, le gel des expulsions est fini et le gouvernement hier a voté contre les subventions de loyer pour les locataires en Ontario. Et vous ne faites rien pour les aider. Les immigrants, les communautés noires et autochtones ont été les plus touchés par la COVID-19. Et cela parce que leurs emplois sont précaires et ce n'est pas leur faute. Bon nombre d'entre eux ont des arriérés en termes de paiement et sont à risque de se faire expulser. Et hier, le gouvernement a voté contre une motion des néo-démocrates qui demandait ce qu'il y ait du soutien pour les loyers. Des comédants comme Tanisha et des milliers de familles vont se retrouver à la rue et dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de prendre des mesures pour mettre une fin à ces expulsions? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Merci pour la question. La députée sait que notre gouvernement a investi des ressources importantes pour aider les gens à travers la COVID-19. Et nous avons travaillé de façon étroite avec nos partenaires fédéraux qui se sont assurés que les transferts sont faits à travers la PCA. Nous avons eu, comme elle a mentionné, le gel des expulsions dans les zones grises partout dans la ville de Toronto. Et nous continuons de travailler pour assurer qu'il y a un approvisionnement en termes de logements dans la province de l'Ontario. Mais clairement, cette députée s'est battue contre la construction de logements abordables dans sa circonscription. Cela nous empêche d'aider les personnes comme Tanisha qui ont besoin de notre aide. La question suivante, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au gouvernement. Le gouvernement est déterminé à dépenser des milliards de dollars pour mettre à risque l'environnement et les intérêts de nos enfants. Après avoir annulé des projets d'énergie verte, il va construire une autoroute de 6 milliards de dollars. Les communautés desservies ne la veulent pas et elle va détruire des terres agricoles. Elle touchera les bassins hydrologiques. En fait, tout cet argent a été dépensé aux dépens de nos enfants. On aurait pu nous en servir pour améliorer la collectivité Internet, pour rebâtir les meilleures écoles de la province. Ma question, le gouvernement va-t-il accorder une priorité à l'avenir de nos enfants? Comment va-t-il annuler l'autoroute 413 et va-t-il se servir de cet argent pour bâtir les meilleures écoles du pays? La ministre des Transports, merci aux députés de sa question et merci de l'occasion de parler du corridor ouest du Grand Toronto. En fait, il y a de solides arguments en justifiant ce projet. La population sera 15 millions de personnes en 2051 et les infrastructures routières devraient être adéquates. Il n'y aura pas de réduction de congestion routière. Les libéraux ont annulé le processus d'évaluation environnementale sans aucun plan pour prévoir la croissance de la population à l'avenir. Nous voulons faire ce qui s'impose, M. le Président, c'est pour ça que nous sommes déterminés à faire un processus d'évaluation environnementale exhaustif qui va déterminer l'avenir de ce projet. C'est une façon de déterminer si c'est le bon projet pour York, Peel et Halton. Question complémentaire. Merci, M. le Président. 6 milliards de dollars nous permettraient de bâtir bon nombre d'écoles. Ça serait le projet de construction le plus ambitieux depuis des générations. Des conservateurs tels que Bill Davis comprenaient qu'investir dans l'éducation est essentiel pour la prospérité de demain. Malheureusement, les conservateurs d'aujourd'hui minent notre avenir en attaquant les enseignants et en mettant en place des combines environnementales qui créeront des sinistres pendant des générations. Personne ne veut cette autoroute. Le gouvernement veut dépenser 6 milliards de dollars pour détruire des terres agricoles, pour miner les bassins versants. Le gouvernement veut que ce soit plus difficile de s'adapter aux changements climatiques à l'avenir. Donc, M. le Président, pourquoi le gouvernement continue-t-il cette stratégie de mettre à risque l'avenir de nos enfants? Pourquoi le gouvernement n'inutile pas l'autoroute 413 et pourquoi n'investit pas cet argent dans l'avenir de nos enfants? Le ministre des Transports, c'est vraiment ironique d'entendre les libéraux se vanter de leurs plans contre les autoroutes et pour l'éducation, pensant à l'autoroute 407 Est planifiée sous le mandat de 15 ans des libéraux. Ce tronçon d'autoroutes de 44 km a touché 100 hectares de forêt, 30 hectares de zones humides qui ont été détruites durant la construction et environ 330 hectares de la ceinture de verdure ont été pavés. Le coût de cette autoroute, 3 milliards de dollars. Et les libéraux, lorsqu'ils avaient l'occasion, ils auraient pu investir dans les écoles, mais ils ne l'ont pas fait. Ils avaient l'occasion de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. M. le Président, je ne vais tirer aucun enseignement des libéraux quant à la construction d'autoroutes et quant à la protection environnementale. Merci. Le temps pour la perte des questions est écoulé. Nous avons un vote différé sur l'avis de motion 104. du gouvernement portant sur l'attribution de temps du projet de loi 257, loi indiquant la loi de 2021 sur la réalisation accélérée des projets d'Internet à haut débit et apportant d'autres modifications en ce qui concerne les infrastructures et des questions d'aménagement du territoire. Il y aura un sonnerie d'appel de 30 minutes durant laquelle les députés pourront voter. Je demande au Griffith de préparer les entrées.